Donc, l'œuf, le gras et le mec du Moyen-Âge à nos jours, en fait, je vais parler surtout du Moyen-Âge, parce que c'est à ce moment-là, effectivement, que se met en place cette configuration un peu particulière entre un produit et un ensemble de produits, l'œuf appartenant à tout un ensemble de produits, dont on va reparler, et certaines restrictions alimentaires, certaines privations alimentaires, plus ou moins consenties, plus ou moins imposées, qui sont caractéristiques de la chrétienté ancienne et qui se mettent en place véritablement au Moyen-Âge, même si on peut trouver des antécédents. Chose très simple pour s'en rendre compte. Il s'agit ici d'un graphique établi à partir des livres de comptes alimentaires du pape Paul II. Donc, on est à Rome, on est dans les années 1460, et quand on ouvre ces comptes alimentaires, qu'on fait les comptes, en quelque sorte, qu'on regarde comment ça se passe, les achats, mois par mois, et quand on regarde ce qui se passe pour les œufs, on constate deux choses, bien entendu. D'abord, c'est les volumes d'achats, vous voyez, donc ça peut aller jusqu'à plus de 20 000 œufs par mois, ce qui n'a rien d'exceptionnel eu égard à la taille de la cour pontificale, la cour pontificale qui rassemble non seulement les invités du pape et sa familia, c'est-à-dire ses familiers, ses serviteurs, ça peut être aussi sa famille proche, ses neveux, par exemple, bien. On est dans le système du népotisme. Et puis, au-delà, l'ensemble des serviteurs qui, en quelque sorte, font tourner le palais. Ça peut être, effectivement, des centaines de personnes. Donc, rien d'étonnant à ces chiffres. Il faut quand même les souligner. Ça suppose, évidemment, des circuits d'approvisionnement considérables, qui peuvent être internes au domaine du pape, qui peuvent être aussi des achats externes. Mais le deuxième point, le plus frappant pour le propos que nous avons ce soir, c'est l'absence totale d'achats de, pour le mois de mars. Le mois de mars tombe systématiquement durant la période du carême. Donc, là, on a la preuve, si vous voulez, de cette force des règlements ecclésiastiques, même si le terme de règlement est sans doute un peu exagéré. On pourra en reparler. Mais, en tout cas, la force de cette norme qui, ici, se manifeste. Bien. Alors, comment aborder cette question ? Je reviens un petit peu en arrière. Je vais voir que l'œuf, avant d'être l'aliment du carême, est l'aliment monastique par excellence. Un aliment monastique par excellence, pas le seul. Ensuite, me poser la question, dans cette division que l'on résume habituellement par gras ou maigre, où se situe l'œuf ? Et ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Et puis, enfin, essayer de voir les autres dimensions de l'œuf, sans trop parler de symbolique, parce que moi, je ne suis pas très amateur de symbolique, donc, ni du terme, ni du concept. Je vais vous montrer d'autres usages, on va dire, de l'œuf qui ne relèvent pas de cette dichotomie entre gras et maigre. Et ça va nous amener tout doucettement, sinon, à la période contemporaine, tout au moins à une période un petit peu plus rapprochée. L'œuf est-il un vice monastique ? Première question qu'on peut se poser. On a l'impression, en effet, que c'est le cas, en lisant ce texte-là, qui est l'œuf de Saint Bernard, donc un moine, mais un moine rigoriste, un des leaders du nouvel ordre monastique qu'on appelle les cisterciens au début du XIIe siècle, les cisterciens qui ont pour objectif de revenir à la rigueur de la règle monastique primitive, celle qui a été un peu le creuset de toute la vie monastique occidentale, c'est-à-dire la règle de Saint-Benoît. Cette règle de Saint-Benoît a été un petit peu adaptée, sinon détournée, aménagée, notamment par les moines du grand monastère de Cluny qui ont eu des émules dans tout l'Occident. Or, à Cluny, on mange bien. On mange bien, mais on mange des mets qui sont autorisés aux moines. Donc, je rappelle ici la règle de Saint-Benoît, pas de viande. Pas de viande dans la règle de Saint-Benoît. Pas de viande pour les moines, sauf les malades. Donc, pas de viande. Il y a eu des débats dans le Haut Moyen-Âge, à l'époque carolingienne, pour savoir si les volailles, les volatiles, faisaient partie de la viande. Parce qu'à un moment, la règle de Saint-Benoît parlait de la viande des quadrupèdes. Donc, au fond, il y avait un espace d'aménagement. Est-ce que les volailles, qui, je le rappelle, ont été créées, s'il en suit la Bible, ont été créées le même jour que les poissons, le cinquième, ne pouvaient pas, tout comme les poissons, être assimilés à de la non-viande. Et donc, pouvaient être consommés par les moines. Le débat a été tranché dans un sens rigoriste à l'époque carolingienne. Et nous, on a dû se passer des volailles. On a dû se passer des volailles, sauf de certaines. Alors, je pensais à ça en regardant ton, en écoutant ton exposé parce que dans les régions effectivement du Nord-Ouest, certains volatiles d'eau, la maqueuse, la bernache, sont considérés comme, ont été considérés à un moment comme des non-viandes. Non pas qu'ils aient été considérés comme des poissons, mais on pensait qu'ils naissaient par génération spontanée. soit de bois flottant, donc c'était en quelque sorte des fruits, soit de coquillages, donc du coup c'était des fruits de mer. Bon, c'est un débat très important, ça nous éloigne un peu de l'oeuf, mais bon, voilà, c'est un débat très important qui a d'ailleurs, il a rebondi dans le milieu juif. on a un rabbin qui s'appelle Rachid, qui est le grand commentateur de la Bible au XIIe siècle, qui était à Troyes en France, et Rachid rapporte cette question et dit le problème que ça pose aux juifs qui est très particulier parce que si c'est un fruit, c'est bon, c'est cachère, mais si c'est un fruit de mer, ça ne va pas comme vous le savez. Donc, bref, il y a eu un débat autour d'un certain nombre de viandes, notamment de volatiles, supposées finalement n'être pas vraiment des viandes. Mais ce qui est plus important pour notre propos, c'est qu'au fond, ce qui n'était pas prévu dans la règle de Saint-Benoît, la règle de Saint-Benoît disait, il ne faut pas manger de viande, il faut manger des légumes et des céréales. C'était un peu la diète méditerranéenne, vous voulez, si vous voulez. Bien. Ce qui n'était pas prévu chez Saint-Benoît, c'était par exemple le poisson, c'était par exemple les œufs, ils n'en parlaient pas. C'était donc un espace ouvert. Et effectivement, on a vu, à partir de l'époque carolingienne, la diète des moines être enrichie grâce à des rations supplémentaires, des rations de poissons et d'œufs qui ont fini par constituer l'essentiel de cette nourriture et par la symboliser en quelque sorte. Le scandale aux yeux de Saint-Bernard, quand on lit ce texte, je pense que vous avez eu le temps peut-être de le regarder, il est beaucoup plus savoureux en latin parce que les termes, on voit qu'ils sont en consonance, ils vont ensemble, quand on dit versant de tour et vexant de tour, vous voyez, c'est mieux que un commode ou un commode, enfin un commode ou un commode, c'est pas mal, c'est pas mal, mais quand on dit vertuntur, subvertuntur, liquantur, durantur, diminuentur, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les manières dont dans les monastères on transforme les œufs, on les cuisine. Or ça, c'est un scandale parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on est, on recherche le bon goût, on recherche le plaisir alimentaire, on est donc dans un de ces péchés capitaux qu'on appelle la goulat, le péché de gueule, traduit bien facilement et rapidement par gourmandise, qui est quand même quelque chose d'assez grave, même si c'est moins grave que la luxure. Mais bon, ça peut conduire à la luxure. Donc, Saint Bernard s'étonne beaucoup, critique beaucoup cette manière de faire des clunisiens, il envoie ce texte à Guillaume de Saint-Thierry, on est dans le cadre d'une sorte de polémique entre moines et d'ailleurs on a la réponse des clunisiens qui défendent leur position, qui disent que Dieu n'a jamais considéré que si la nourriture était bonne, il fallait manger absolument mauvais, vous voyez, donc après tout, voilà, il ne fallait pas rechercher le plaisir, mais bon, en même temps, pas non plus trop se restreindre. Et de fait, quand on ouvre les livres de cuisine, il y a beaucoup de livres de cuisine pour le Moyen-Âge, il y a 150 manuscrits à peu près, donc dans toutes les langues, y compris donc ici en latin, quand on ouvre ces livres de cuisine, et bien on voit qu'il y a des plats en effet pour monial, par exemple, et monial étant la version féminine des moines. Donc, ce livre de cuisine, c'est celui de Jean de Boccona, Jean de Boccona est cuisinier du pape, le pape Martin V, donc on est avant Paul VI, on est plutôt au début du XVe siècle, c'est un cuisinier allemand qui est un cuisinier du commun, ça veut dire qu'il cuisine pour tous les gens qui sont à l'intérieur de l'hôtel. Ce n'est pas le cuisinier secret du pape, le cuisinier personnel du pape, mais néanmoins, son livre est très intéressant. Alors, la première recette, je vous l'ai laissée dans son latin, je ne sais pas si on a le temps de la lire rapidement, prend des oeufs crus, mélangés avec du vin et de la farine, et passe à l'étamine, et ensuite mélange-les avec du safran, du sel et d'autres épices, et fait bouillir un peu. Et alors, mais dans des écuelles, les oeufs bouillis, durent, ils ont durci, divisé, coupé en deux, donc, et ajoutent par-dessus le mélange d'épices et de safran, et on nous dit pro monialibus. Donc, c'est une formule qui revient sans arrêt, ça veut dire c'est bon pour, c'est bon pour des moniales. C'est la caractéristique d'ailleurs de ce livre de cuisine que de dire pour quelle catégorie sociale ou pour quel pays, pour quelle nation, c'est bon. Donc, c'est un document un peu unique de ce point de vue-là. Autre exemple, toujours tiré du registron que Coquine, mais là, cette fois, je vous l'ai traduit en français, d'un autre manuscrit, il y a deux manuscrits, on n'a pas le temps de le dire, de regarder un peu plus précisément. Prends des oeufs, fais-les bien bouillir, hache les jaunes avec du piscine, de la marjonelle et d'autres bonnes épices et emplis les blancs d'oeufs de cette farce. Prends du, donc c'est un peu plus raffiné, vous voyez. Prends du beurre que tu feras chauffer dans la poêle et dans lequel tu mettras les oeufs à cuire. Ensuite, prends des oeufs crus mélangés à du verjus, donc du jus de raisin vert, du vin, du persil et du safran et verse cette préparation par-dessus les oeufs, fait un peu bouillir le tout. Ce sera bon pour des religieux et des moniales. Donc, il y a bien une cuisine monastique dont on a de multiples exemples spécifiquement autour de cette question des oeufs. Donc, vous voyez, Saint Bernard n'avait pas complètement tort. Mais, au-delà des moines, les oeufs entrent aussi dans une cuisine spécifique qui concerne certains jours de l'année. C'est-à-dire que certains jours de l'année, au fond, les fidèles ont la même nourriture que les moines. OK ? C'est le cas, évidemment, durant le carême, avec cette restriction supplémentaire que durant le carême, ils n'ont pas le droit aux graisses animales et ils n'ont pas le droit aux produits laitiers et aux oeufs. Vous voyez, tout ça, ils considéraient à peu près de la même manière. Mais, donc, c'est le cas, par exemple, de la... Là, c'est des recettes anglaises. Donc, je ne vous les lis pas. C'est le cas de la première recette. C'est la tarte pour le carême. Lenton. pour le carême, lent. Vous verrez que durant cette... Enfin, dans cette tarte pour le carême, il n'y a que du poisson, que des épices, que des fruits secs. C'est ça, la nourriture un peu du carême. Dans des milieux privilégiés. Évidemment, dans des milieux moins privilégiés, ça va être des légumes plutôt. Mais vous voyez l'autre recette, touch on amber days. En fait, c'est days. Ça devrait être un pluriel. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que sont les amber days. C'est ce qu'on appelle en France les quatre temps. C'est-à-dire quatre moments de l'année où on devait faire un jeûne. Qu'est-ce que c'est le jeûne ? Ce n'est pas se priver de nourriture. C'est se priver de certaines nourritures. Donc, le carême, c'est un jeûne. Le vendredi, c'est un jeûne. La privation perpétuelle des moines, c'est un jeûne aussi. Pourquoi choisir ce terme de jeûne ? Pour signifier qu'il a une valeur pénitentielle. Vous voyez ? Mais selon les types de jours, est-ce qu'on est durant les 40 jours, en fait, les 46 jours du carême ? Est-ce qu'on est plutôt lors des quatre temps ? Est-ce qu'on est plutôt le vendredi de chaque semaine ? Est-ce qu'on est l'éveil de grandes fêtes ? Selon les types de jours de jeûne, on ne va pas se priver des mêmes choses. Et donc, durant cette période qui est celle des quatre temps, on a le droit au laitage, on a le droit donc ici, vous le voyez, aux œufs, par exemple, qui sont ici signalés, au fromage, et en plus, on nous précise que c'est du good fat cheese, vous voyez ? et on a droit également au beurre. Donc, l'œuf, au fond, si on se posait la question, est-ce que c'est du côté du gras ou du côté du maigre ? Ben, on va dire que ça dépend. Durant le carême, c'est clair que l'œuf ne peut pas être utilisé, donc il est quelque part intégré dans la catégorie du gras, c'est clair. Là, vous avez à droite une liste qui est tirée du combat de carême et charnage, qui est un texte du XIIIe siècle qui décrit au moment crucial qu'est le mardi gras, la lutte entre les forces donc du charnage, c'est-à-dire de ce qui mange viande, char, c'est le mot ancien pour dire viande, viande est un mot récent pour dire viande, on n'a pas le temps d'en parler, et puis de l'autre côté donc le carême et les œufs, ben, ils sont du côté du charnage. En revanche, quand on oppose le gras et le maigre, par exemple, dans cette gravure extrêmement connue d'après Peter Bruegel, eh bien, qui s'appelle jour gras, jour maigre ou cuisine grasse, cuisine maigre, eh bien, les œufs, là, cette fois, sont plutôt du côté du maigre et pas du gras. Bien, comment les fidèles s'accommodent-ils de ces obligations de pénitence ? est-ce qu'on peut trouver des traces d'un goût de l'œuf qui aurait essayé de passer outre les, je ne dis pas des interdictions, mais vous voyez, des empêchements, on va dire, voilà. Ben oui, on les trouve. Ben, il faut retourner à Rome. Il faut retourner à Rome mais cette fois, on ne va pas à l'Archivio di Stato, là où il y a les contes de Paul II, on ne va même pas aux archives secrètes du Vatican, on va dans les archives de la pénitencerie apostolique. La pénitencerie apostolique, c'était le droit pour le pape ou pour son représentant, le pénitencier apostolique, de pardonner les péchés très graves, les péchés de la conscience, on va dire. Donc, il ne pouvait être avoué que dans la confession. C'est des archives très fermées. Aujourd'hui, il faut beaucoup de recommandations, un certificat de catholicité impeccable pour accéder à ces archives. Alors que aux archives secrètes du Vatican, on peut y arriver facilement. Bon. Donc, pourquoi ? Ben, parce que dedans, il y a certains, il y a des pardons pour certains péchés commis dans certaines familles régnantes qui vivent au bord de la Méditerranée sur un rocher. Je vous dis ça, je ne vous ai rien dit. Donc, il y a des affaires, il y a des affaires d'inceste, par exemple, qui sont assez lourdes. Et donc, évidemment, le pape peut les pardonner. Mais ce qui est très étonnant pour nous, c'est qu'il peut aussi avoir le droit d'autoriser les fidèles à manger des produits qu'ils ne devraient pas manger au moment où ils ne devraient pas les manger. Voilà. Et donc, ces produits, ça peut être comme ici. donc, alors, je vous donne tout de suite le latin, abscoezu carniu overum et lati signorum. Donc, c'est quelqu'un qui nous dit, c'est un duc, qui nous dit que il ne peut pas manger sans viande, sans œufs et sans laitage. Pourquoi ? Parce que son corps ne le peut pas, non potens. En fait, il y avait des tas de gens qui étaient dispensés des règles du carême. Donc, ils pouvaient manger de la viande et des œufs en carême. Mais pour ça, il fallait qu'ils soient soit très vieux, soit très jeunes, soit des femmes enceintes, soit des travailleurs de force. soit des malades, soit également des mendiants. Comprenez que si vous faites la mendicité, vous n'allez pas dire ben non, je ne prends pas parce que je fais le carême. Donc, vous êtes censés prendre tout ce qu'on vous donne. Voilà. C'est un peu l'idée. Bon. Donc, c'était déjà beaucoup. Ça faisait déjà beaucoup de monde. Et pourtant, il y en avait encore qui trouvaient que ce n'était pas assez, qui n'étaient ni mendiants, ni enceintes, ni etc. C'est le cas de ce brave duc là de Silesie qui demande donc cette possibilité pour lui d'échapper aux règles du carême. Et c'est le cas également, alors dans un tout autre ordre d'idée, de ce qui est arrivé, semble-t-il, à Pomponio Letto, qui était un humaniste italien, fondateur de l'Académie romaine. On le sait assez bien parce que Pomponio Letto a été arrêté avec les autres humanistes de l'Académie romaine sous l'accusation d'avoir comploté contre le pape. Le Paul II dont on parlait tout à l'heure. C'est celui-là qui les a fait arrêter. Et en fait, bon, pour dire un peu, excusez-moi de rentrer un peu dans les détails sordides, mais Pomponio Letto, en fait, s'est fait prendre à Venise où il était réfugié parce que, disons, il avait des attentions particulières pour ses élèves. Voilà. On va dire ça comme ça. Masculat. Bien. Et donc, ah oui, il ne peut rien. Il s'est fait prendre par la magistrature vénitienne et déféré, donc, devant la magistrature pontificale qui lui a posé des questions. Est-ce que vous faites partie des gens qui ne mangent pas, enfin, qui mangent plutôt des oeufs en carême ? Est-ce que vous brisez le jeûne ? Est-ce que vous êtes des gens impis ? Et la réponse de Pomponio Letto, c'est oui. Si vous lisez le début, c'est oui. Effectivement, j'ai mangé des oeufs durant le carême, j'ai mangé également de la viande, avec un terme dont on ne comprend pas très bien, interdue, ça veut dire de jour. Mais je l'ai fait, propter, valitudinem, à cause de la santé, c'est parce que j'étais malade. C'est pour ça que j'ai mangé des oeufs en carême, des oeufs de la viande, vous voyez, peut-être un goût qui s'affirme à la fin du Moyen-Âge, peut-être parce que les oeufs, ce n'est pas seulement la question de la nourriture qui échappe au carême, de cette nourriture peut-être plus recherchée, c'est aussi des produits qui ont des vertus diététiques, là on peut prendre le Tacuinum Sanitatis, qui est un texte également, là dans un manuscrit du XVe siècle, et on voit que, on vous explique que les oeufs ont beaucoup d'utilité, notamment aduntin coitu, ils sont utiles pour le coit, et multum nutriunt, ils nourrissent beaucoup, ils sont très nourrissants, alors après ils ont des effets aussi négatifs, retardant digestionem, retardant la digestion et générant lentigines, si on prend le terme, enfin, ce que ça veut dire exactement, lentigines, c'est grosso modo les taches de rousseur, donc, ils font des taches sur la peau, ce n'est pas très bon, on aime bien les peaux plus blanches à l'époque. Bien, je passe. Les oeufs ne sont pas que pour les ecclésiastiques, ils ne sont d'ailleurs pas que pour ceux qui ont un problème avec le carême ou pour les quatre temps, ils sont largement utilisés et on le voit encore si on regarde le registre de Jean de Bokkenheim, vous voyez, il y a des oeufs qui servent à dorer un chevreau rôti, on fait encore ça aujourd'hui, il y a des oeufs qui rentrent dans les hachis pour faire des boulettes qui sont, dit l'auteur Bokkenheim, très bons pour les saxons et les frisons, donc un plat plutôt allemand et puis ajouter un potage au blé et au lait d'amande mais caractéristiques des jours maigres et notamment des jours de carême donc là ce n'est pas pour le carême pour les impotents c'est-à-dire pour les malades puis la dernière recette quand même parce qu'en fait elle est célèbre alors célèbre dans un milieu assez restreint mais enfin quand même donc sur internet on la trouve vous allez voir parce que c'est la recette la plus célèbre de Jean de Bokkenheim comment faire une omelette donc le latin de Jean de Bokkenheim il est très italianisé donc fritatem c'est la transcription pure et simple de fritata qui veut dire en effet l'omelette donc comment faire une omelette aux oranges c'est une très bonne recette prends des oeufs cassés des oranges à ta volonté recueille le jus des oranges et introduis-le dans les oeufs avec du sucre prends ensuite de l'huile d'olive ou de la graisse que tu feras chauffer dans une poêle et fais-y cuire les oeufs et là je traduis un peu dur mais grosso modo c'est ça parce que des fois on dit c'est pour les ruffiants mais les ruffiants c'est les souteneurs donc je traduis par macro voilà pas le poisson et ce sera bon pour des macros et des putain en effet l'hécatricibus c'est la prostituée mais dans un sens très fort très dépréciatif donc voilà donc pour tout le monde au fond les oeufs alors je ne sais pas très bien pourquoi c'est pour les prostituées j'en sais rien est-ce que c'est en vertu justement du caractère favorable au coït que représentent les oeufs j'en sais rien il n'y a pas de raison est-ce que c'est lié aux oranges je ne sais pas à vérifier alors oui il y a des oranges avec oui et donc autre traité juste pour aller très vite parce que je pense que je dépasse de beaucoup là déjà je le sens donc alors là c'est un livre intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit parce que c'est Maestro Martino c'est le livre de référence dans la littérature culinaire italienne du 15e siècle et Maestro Martino a été cuisinier du pape Paul II vous voyez donc c'est pratiquement la cuisine de Paul II qu'on peut comparer aux comptabilités et en plus il a travaillé avec un humaniste Platina qui était un grand copain de Pomponio Leto donc vous voyez celui dont on a parlé tout à l'heure on est dans le même monde et dans ce monde là vous voyez qu'il y a tout un chapitre pour les oeufs avec toutes sortes d'oeufs des oeufs frits des oeufs perdus c'est à dire cassés en fait dans un liquide vous avez des oeufs sous le grill des oeufs à la broche sur la poêle à la poêle des oeufs dans la cendre les cendres chaudes des oeufs à l'étouffée à l'intérieur de leur coquille vous voyez etc etc je ne peux pas tout dire et même des oeufs en forme de raffioli c'est à dire de ravioli en fait et donc on a une cuisine déjà très élaborée qui peut-être est une cuisine d'origine monastique dès cette époque-là donc vous voyez le seul texte non non médiéval c'est un passage des confessions de Rousseau très très connu qui nous montre peut-être un certain renversement de cette conception des oeufs et de la cuisine des oeufs donc lorsqu'il raconte que perdu totalement dans la campagne il se trouve recueilli plus ou moins de bon gré par un paysan qui d'abord lui sert un maigre potage et qui finit par lui servir des choses un peu meilleures dont une omelette nous dit-il assez épaisse et je fis un dîner tel qu'autre qu'un piéton n'en connu jamais vous savez que Rousseau est un grand marcheur et donc voilà l'omelette devient un peu le symbole d'un repas paysan ce que peut-être elle n'était pas au 15e siècle au Moyen-Âge et donc là je pense que agenda de recherche pour l'époque moderne pour ce programme volaille qui qui est né de cette journée d'études et bien est-ce qu'il n'y a pas eu un changement d'optique aussi du côté des oeufs voire du côté de la volaille progressivement durant l'ancien régime et notamment la fin de l'ancien régime donc vous voyez très peu de choses que je voulais vous dire mais bon voilà j'espère que je n'ai pas été trop long applaudissements 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 applaudissements